salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter quelque chose d'assez intéressant qui est apparu chez moi avec la mise à jour de windows 10 la version windows 10 créator donc qui est en train d'être déployé par microsoft donc d'ici ce temps là en tout cas j'espère que vous l'aurez et un outil qui a été mis à jour qui demandait à l'aide d'ailleurs qui est pent qui est devenu pent 3d et qui va être très intéressant pour nous et je vous montre tout de suite ici comment tout ça fonctionne très 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 rapidement il ya pas mal de choses qui vont être intéressantes donc quand on l'ouvre on peut voir ici on a un petit en savoir plus c'est tout ça je vais vous passer tout ça on va créer un nouveau fichier et l'interface est sobre simple comme pent et pour ceux qui veulent faire de la 3d bas ça pourrait suffire et notamment vous allez voir qu'il ya des choses intéressantes où on va pouvoir d'ailleurs s'en servir dans unit donc je vais ici ici on peut voir qu'on a les outils artistiques donc on y reviendra après ici objets 3d bon relativement simple si vous avez déjà des modèles 3d tout de suite comme ici je peux dessiner un poisson évidemment vous pouvez voir ici j'ai un zoom j'ai une feuille blanche derrière ici si je passe sur le petit oeil je peux me déplacer en 3d autour de mon poisson qui a été fait et on peut voir que j'ai une feuille ici derrière d'ailleurs cette feuille si elle m'embête je repasse ici sur le petit crayon en mode on va dire destin et j'ai ici la zone de dessin et je peux si je veux par exemple la désactiver ou l'activer en transparence donc je n'ai pas testé mais je pense qu'on aura un objet transparent derrière dans mon cas j'en veux pas par exemple donc ici au niveau des objets 3d vous avez toutes ces formes vous pouvez en obtenir plus et je vous montrerai tout ça après et vous avez aussi les objets classiques qu'on va retrouver d'ailleurs dans unity le cube et on a aussi d'autres objets comme le cylindre ici un donut ça a une petite pyramide ici des graffitis n'ai jamais testé alors je ne sais même pas ce que c'est alors c'est pour faire des graffitis a priori voilà voilà donc vous voyez on peut faire des formes assez sympa je vais faire un ctrl z mais je les mal utilisés mais là on peut voir que par exemple je vais faire hop 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 et en plus ça me fait un nuage a priori pas bref donc vous comprenez bien que c'est assez facile ici de faire des dessins alors ce qui va être intéressant aussi évidemment c'est les stickers comme vous pouvez alors les voir ici le menu stickers donc vous avez ici la possibilité de mettre des stickers en forme standard là ici des petits smiley par exemple ici une étoile donc je vais m'intéresser à ça je vais sélectionner ici mon cube je vais donc pas comme ça je vais prendre mon smiley hop et je vais sélectionner mon cube ici alors j'ai pris l'étoile mais c'est pas très grave et ici je quitte le cube et si maintenant je vais en 3d on peut voir que c'est bien collé ici à ma la face de mon cube en fait c'est un sticker qui va venir se coller dessus ce qui peut être super intéressant on peut faire la même chose par exemple je vais vous le faire tout de suite ici avec un objet 3d qui va être par exemple une sphère voilà cette sphère maintenant je lui met un sticker personnalisé parce qu'ici vous avez d'autres choses avec des textures mais vous pouvez très bien aller chercher vos propres stickers ce que je vais faire je vais aller chercher ici dans mes images le logo de la chaîne voilà alors on peut voir que c'est pas le bon parce que là je vais faire un sterile z j'avais une image gif évidemment il faudra de la transparence donc je devrais trouver ça ici voilà en png ben non c'est pas le bon encore alors on va pas trop s'embêter mais vous avez compris le principe je dois en avoir une j'avais fait des tests et ça fonctionnait donc il n'y a pas de raison que je la trouve pas mais comme il commence à avoir pas mal d'image c'était un gif il me semble où j'avais récupéré de la transparence le voile si le voilà voilà donc je le positionne ici un peu près je sélectionne et maintenant je repars en vue 3d on va voir que ce qui est intéressant c'est qu'elle est bien ici plaqué sur ma sphère donc vous pouvez voir qu'il ya des choses assez intéressantes avec pète alors vous avez aussi un outil texte qui vous permet d'écrire soit du texte à plat sur un objet soit ici un texte plutôt 3d donc si j'écris j'écris du pln que je repars ici en mode vue on peut voir que j'ai une petite épaisseur au niveau de mon texte ainsi je zoome un peu et ce texte ici temps 3d donc c'est assez sympa franchement simple à prendre en main je viens de le découvrir c'est super simple après des effets donc je vous laisse tester ça vous pouvez voir c'est des effets de luminosité ici on peut les changer et vous avez ici ensuite ce que je vous ai pas montré les outils artistiques qui vont vous permettre en fait de peindre par exemple si je prends du noir et de peindre sur les objets directement en 3d avec une certaine épaisseur vous avez le pot de peinture vous avez ici du crayon pour faire quelque chose de plus fin voilà alors ce qui va être intéressant maintenant c'est surtout je vais créer un nouveau document et je vais pas enregistrer ce qui va être intéressant c'est remix 3d alors remix 3d c'est quoi cette bibliothèque vous allez pouvoir importer des modèles et ça ça va nous intéresser par exemple ici je vais prendre je vais taper car une voiture tout simplement et j'aurai des propositions de voitures et là on peut voir que j'ai des voitures par exemple cette voiture police que je vais sélectionner je ne l'ai jamais vu je vais ici la placer dans le projet voilà donc ça télécharge et normalement je récupère ma voiture en 3d dans le projet alors j'ai pas été voir ce qu'il y avait dans la bibliothèque je pense d'après les captures et les articles que j'ai lu là dessus qui a pas mal de même des personnages en 3d donc ça allez voir donc là on peut voir qu'elle est assez grosse mais bon c'est pas très grave et ici maintenant si je passe en mode vue on peut voir que j'ai ce qui est intéressant vous allez me dire c'est maintenant pouvoir l'exporter pas évidemment donc on va regarder tout de suite et sous quelle forme alors là je peux même des volets la déplacer la rapetissir ce qui serait quand même un peu plus intéressant est ce que je vais faire et si je vais ma zone de dessin la supprimer avant l'exporter donc j'ai ici comme on peut voir une voiture alors je n'ai pas mis au centre du monde je n'ai pas regardé mais on peut voir que j'ai ici une voiture voyez pas au centre du monde parce que quand je tourne on peut voir que mais en tout cas j'ai ma voiture qui vient là en 3d pour l'exporter rien de plus compliqué on clique ici sur le petit menu et vous avez exporté au format fbx qui tombe bien parce que c'est justement celui qui va nous intéresser avec unity donc on va faire un test j'exporte ça sous le nom de voiture voilà enregistrement en cours et on va aller ouvrir unity maintenant pour voir qu'est ce qui se passe alors nous voilà dans unity un projet simple je me suis pas embêté on va aller glisser déposer on peut voir que ma voiture fbx est bien là je la glisse dans mon projet j'attends et on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du niti donc je glisse ça ici alors je faire un double clic parce que je pense comme je les passe entre au centre du monde pour que le son point n'est pas où il faut mais en tout cas j'ai ici comme on peut le voir un objet 3d totalement fonctionnel voyez grâce à la bibliothèque de pent donc c'est quand même assez sympa et on peut le modifier très facilement comme vous avez pu le voir et il existe beaucoup 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 de d'objets comme ça qui vont avoir plus ou moins comme vous pouvez voir ici j'ai un seul et unique objet donc ça peut être parfois embêtant en tout cas pour des objets de décors et autres ça peut être bien alors après il faut pousser plus loin mais je pense qu'il ya des personnages des choses et pourquoi pas créer les votes pour ceux qui veulent débuter avec la modélisation 3d franchement c'est simple et je pense qu'on peut faire des objets assez sympa évidemment je pense pas qu'on peut trop trop pousser ça va pas rivaliser un blender ou un 3ds max mais en tout cas je tenais à vous présenter cette petite nouveauté de windows 10 créator qui est la dernière version en fait la mise à jour la nouvelle mise à jour de windows 10 donc n'hésitez pas à la faire si jamais ça se présente et si c'est pas encore le cas je pense que ça devrait arriver et peine 3d fait partie de ces nouveautés voilà donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où on abordera certainement un autre sujet n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à like aller sur le site pour poser vos questions ou réagir ou aller consulter tous les articles qu'il ya il ya notamment celui ci qui va être là avec d'autres informations donc allez-y en complément des vidéos vous aurez toujours des informations moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye